Bonjour à tous et à tous, c'est GARA95340 et on se retrouve pour une vidéo de world of Final Fantasy. Alors bon, c'est pas le Final Fantasy tant attendu, puisque celui qui est attendu, c'est celui de Final Fantasy XV qui sortira, je le répète, le 29 novembre. Mais en attendant, on va se faire là-dedans sur World of Final Fantasy et on va s'intéresser à savoir ce que c'est. Alors, vous allez entendre les voix en japonais, normalement, ils ne sont pas inclus dans le jeu. Il faut acheter l'édition, comment ça s'appelle, l'édition limitée qui lui vous offrira le code pour avoir les voix en japonais. Donc, attendez, hop, ouais, ouais, ok. Donc, pour avoir les voix en japonais, moi je préfère les voix en japonais que les voix en anglaise. Donc voilà. Alors, World of Final Fantasy, c'est quoi ? C'est, voilà, bah c'est un genre de style de, on va dire, de Pokémon, quoi. Les jeux RPG de Pokémon. Eh ben, c'est à peu près, c'est à peu près pareil, hein. C'est, voilà, c'est, c'est à peu près le même style, hein. Vous devez attraper ce qu'on appelle des mirages, donc des Pokémon. Mais bon, on appelle des mirages dans World of Final Fantasy. Et, bah, voilà, vous devez les attraper. Après, au niveau de l'histoire, alors, quand vous êtes dans un donjon, appuyez sur 1 pour afficher la carte. Plusieurs informations figurent sur la carte, y compris les mirages qui rôdent. D'accord ? Dans environ, et votre électrique, n'hésitez pas à la consulter. Chaque carte est utilisant plusieurs zones où vous pouvez même examiner la totalité de la zone. Gna 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 gna, ok. Alors, désolé, je lis en même temps, hein. Parce que j'ai essayé de comprendre aussi l'histoire, parce que je vais vous parler après, par rapport à l'histoire. Alors, en fait, bah... L'histoire, c'est quoi ? C'est qu'en fait, comme vous voyez, les deux personnages que vous voyez là sont des frères et sœurs, donc des jumeaux. Et, en fait, bah, le problème, c'est que, bon, ils travaillent dans un café et ils rencontrent une fille. Et cette fille leur explique que c'est des excellents, des très très grands dresseurs, limite légendaires, et qui doivent reprendre leur entraînement de dresseurs. Alors, c'est un peu qu'on fait l'histoire parce qu'en fait, eux, ils ont perdu la mémoire. Ils savent même pas ce que c'est qu'un mirage, ils savent même pas que c'était des excellents dresseurs. Alors, eux, ils se voyaient juste employés de café, c'est tout. Un serveur, cuisinier, ce que vous voulez, voilà, c'est des employés de café. Et la fille débarque et leur sort ça. Et c'est tout. Au niveau de l'histoire, je peux vous dire que ça, bon, je suis un petit peu au début. Et donc, c'est confus. Donc, ils acceptent. Et ils vont chercher des mirages, donc des genres de Pokémon. Et, voilà. Et essayer de retrouver leurs souvenirs. Il y a un petit coffre là-bas. Alors, c'est sympa, c'est un petit graphisme un peu à la Kingdom Hearts, un petit peu. Après, vous pouvez les transformer en mini. Comme le petit chocobo que vous voyez là. Voilà, hop, il faut passer par là. Hop là. Et donc, bah, voilà. Alors, le système de combat, système de combat, il est assez technique, hein. Il faut, euh... Alors, attendez. Vous avez rencontré, jusqu'à présent, il faut être prudent, voilà. Ouais, c'est chaud, quand même, mais là-bas, là-bas. C'est qu'il y a 5 ans, c'est long, non ? Et il faut le faire. Alors, bon, il y a les petites moines d'humour, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Désolée, je me concentre en même temps. C'est pas évident. Traverse d'une ville, l'autre, voilà. Voilà, la chambre de travers. Bon, on est là, à part. D'accord. Bon. Alors, attendez, hop. C'est passé le portail. Ouais, on va assez... Non. Alors, donc, voilà. Donc, euh... C'est assez technique, hein. Ça, je vous le dis direct. Alors, euh... Alors, les Mirais sont des pires mystérieux produirent en l'extérieur avec les stérilages des compétences des Mirais. Voilà, vous pouvez... L'âne et Reine, donc, c'est le personnage des jumeaux, peuvent s'équiper d'un total de 8 Mirais s'ils augmentent leur niveau et remplissent certaines conditions. Ok. Ah, attraper les Mirais dans l'âne et Reine pour leur faire gagner des compétences. Voilà, vous pouvez obtenir des Mirais. Il y a le série des Mirages ou en trouver dans les coffres. Essayez de trouver des Mirais. Ok. Merci. Alors, attendez. Hop. Là, il n'y a pas de Mirage, au coup. Donc, euh... Ouais, alors... Pour... Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu comment on capture des Mirages, donc des genres de Pokémon. Alors, vous voyez, bon, bah, c'est ça. Alors, déjà, vous êtes obligés de balancer à cuité. Alors, euh... Attendez. Non. Hop. Voilà, à cuité. Tac. Et, en fait, cela va vous permettre de connaître les points faibles du Mirage, mais aussi les conditions de capture. Alors, il faut être... Alors, la condition de capture, il faut être en possession d'un prisme de mini-golem et utiliser une attaque physique. Si vous n'avez pas ces deux trucs-là, vous ne pouvez pas le capturer. Et, une fois que vous avez ces deux trucs-là, bah, vous remplissez les conditions, vous l'affaiblissez et un cercle va se dessiner autour de lui. C'est-à-dire que vous pouvez le capturer. Mais, le problème, c'est que le cercle ne dure pas longtemps. Alors, il faut en profiter. Alors, je ne sais pas si j'ai un prisme de mini-golem parce que j'aimerais vous montrer comment on les capture. On va essayer. Hop. Ah, si, j'en ai un. Alors, je peux le capturer. Vous voyez, le petit cercle qui s'est dessiné ? Eh bien, je peux le capturer. Donc, euh... Hop. Alors, attendez. Alors, capture, rond. Vous voyez, hop. Alors, ça réussit pas à tous les coups. Alors, pareil, ces sphères-là permettent de... Ah, ça n'a pas réussi. Ah, là, 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 là. Alors, capture, on va réessayer. Alors, à chaque fois que vous rencontrez un nouveau mirage, on vous offre une sphère pour le capturer. Mais, c'est pas possible, ça. Ah, il n'est pas assez... Ouais, bon. Bon. On va le... L'affaiblir encore un peu. Alors, euh... Ouais, comme je disais, si vous n'avez pas assez sphère, on vous en offre une. À chaque fois, vous rencontrez un nouveau mirage. J'allais dire Pokémon, moi. Ah, mince. Là, je peux capturer, vous voyez. Alors, il faut que je me dépêche. Allez, accélère. Et, euh... Donc, euh... Si vous ne l'attrapez pas et que vous loupez je ne sais pas combien de captures, eh ben, il va falloir en acheter. Mais... Chaque sphère a sa spécificité. C'est pas possible. Ah, ben... On va essayer de le récapturer. Allez, vas-y. Capture-moi ça. Non, mais sérieux, quoi. Comment je vais faire pour le capturer ? Ouais, tu m'as foutu un truc de 45%. C'est merveilleux. Allez, on capture. Allez, capture-moi ça. Ah, ça y est. Je l'ai capturé. Il est à moi. Donc, vous voyez un peu le truc. Alors, il y a plusieurs techniques, plusieurs particularités. Parce que, dites-vous, bon, à ça, on va dire que c'est assez simple. Oui, j'ai compris. Merci. Hop, voilà. Alors, voilà. Métamorphose. Donc, c'est un nouveau... Hop là. Gardez le nom actuel. Validé. Mini-golem. Alors, je vais vous expliquer un peu où que chose. Alors, attendez. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'espère que je ne vais pas tomber sur un... Hop là, hop. Se déplacer via un portail. Oui, une freinée. Voilà. Alors, en fait, dis-vous que c'est assez stratégique au niveau des formations du jeu. Je vais vous expliquer. Vous voyez, là, j'ai la composition de mon équipe quand je suis grand. Mais non, non, c'est pas... Voilà, formation. Ça, c'est la composition avec les mirages quand je suis petit. Et voilà, la composition quand je suis grand. Alors, quand vous... Alors, la formation pyramide, caractéristique de pyramide, vous voyez à droite, c'est quand vous pouvez aller sur un mirage ou qu'un mirage est sur vous. Ça vous permet d'obtenir les points de vie et les points d'attaque du mirage, mais aussi certaines de ses compétences. Mais des fois, vaut mieux séparer le tout et attaquer comme ça. Parce que sinon... Enfin, il y a plusieurs stratégies. Il faut tout adopter. Je n'ai pas encore trop trop bien saisé le système, mais il faut tout... Voilà. Il faut voir toutes les stratégies qu'on peut faire grâce aux pyramides et aux mirages. Alors, ensuite, bon, vous avez les gains d'expérience, mais vous avez aussi... Ils ont aussi... Les personnages et les mirages ont des sphériés. Alors, non, les personnages, non, en fait. Là, pour l'instant, je crois que je n'ai pas accès à leurs sphériés. Mais vous voyez, les mirages, je prends celui-là, ils ont des sphériés. Alors, vous voyez, ça permet d'obtenir beaucoup plus de compétences et d'augmenter un peu leurs trucs. Accès aux sphériés qu'on les va obtenir. Alors, je ne sais pas combien j'ai de points. Alors, PA, PT, taux de synchronisation, coup de tête, dégâts physiques neutres. Voilà. Hop. D'accord, c'est les PC. D'accord. Il en faut 4. OK. Bon, voilà. Alors, je vais prendre le mini-golem. Allez, mini-golem. Qu'est-ce que tu as en compétences, toi ? Dégâts physiques ne déséquilibre. Fort. Ah, voilà. Hop là, voilà. J'ai... Plaquage. C'est quoi ça ? Emplacement libre. Étant... Une noix peut être utilisée pour assumer les compétences. Augmente les PV maximum. Attends. Il me faut 3 PC. Là, il m'en faut 2. Bon, bah, voilà. Et donc, bah, les... les mirages, hein, ont des sphériés. Peut-être nos personnages plus tard aussi. Alors, objet. Qu'est-ce que j'ai ? Objet clé. Mémoire secrète. Cet objet permet d'accéder à des caisses spéciales dans la saison de T. OK, d'accord. Billet, OK, OK. On s'en fout. Je dirai ça plus tard. Les miralithes. Alors, les miralithes, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est des espèces de... Non, c'est pas... Non, ça, c'est avec les cristaux. J'ai rien dit. Ouais, parce que là... Là, je peux équiper des miralithes. OK, c'est les heures de pierre. Mais bon, ça, on verra tout ça plus tard. J'essaye de... Hop, là... Alors, vous voyez, la musique est entraînante. L'ambiance est assez bien. Les graphismes est aussi... Est aussi bien aussi. Donc, vous avez le truc d'astuce pour vous aider. Hop, je crois que j'ai pas tout fait. Voilà, les miralithes. Donc, tout est expliqué dans l'astuce. Vous verrez ça plus tard. Donc, bah, voilà, voilà. Pour ce mini-test. Je ferai, bien sûr, un petit live dessus. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Et je tiens à vous informer que j'ai fermé ma page Facebook. Et mon compte Twitter. Parce que, bon, bah, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt que je gère tout ça si personne ne vient. Donc, il faut me retrouver soit sur ma communauté PS4 ou soit directement sur ma chaîne YouTube. Mais, pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis bye bye. Et bon jeu, les gamers. Salut à tous.